Ouais, je viens ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, quoi ? Tu t'intéresses à moi ? Est-ce que ça va ? Oh là là, mais t'es trop mignon ! Sais-tu que je t'aime ? Je t'aime ! Viens à mon spectacle, je t'adore ! Mais en tout cas, mesdames et messieurs, vous avez vu la vidéo qui a fait le tour du monde ? Là, tout le monde entier est en train de se moquer de la France. Mais bien sûr, t'as pas vu Emmanuel Macron qui était en train de jouer au foot ? Là, sur les chaînes télévision françaises, ils sont en train de montrer le pénalty d'Emmanuel Macron quand il a marqué. Et ils sont en train de dire, oh là là, notre président, franchement, il tire bien les pénaltys quand même. Oui, oui, on a l'impression qu'il est en train de marquer un but face au pouvoir d'achat des Français. Il n'a rien à foutre, il joue alors que personne ne peut finir les fins de mois. Tu les connais les médias ! Alors qu'il y a des images où on voit Emmanuel Macron en train de se faire dribbler, en train de se faire balader comme un enfant. Mais bien sûr, vous n'avez pas vu la vidéo où Emmanuel Macron, il se mange un petit pont par un ancien joueur du Sénégal. L'attaquant, Eladji Diouf, qui le dribble à gauche, à droite. Et quand Emmanuel Macron revient, il lui met un petit pont. Tu te rends compte de la dinguerie ? Ça a fait le tour du monde. Tout le monde a vu ces images. Tout le monde est en train de se moquer du président de la République française. Et là, mesdames et messieurs, je tiens à saluer le courage d'Eladji Diouf, qui vient, lui, en France, jouer face au président de la République française. Et qui n'hésite pas à lui dribbler et à lui mettre un petit pont. Mais c'est ce qu'on demande à tous les dirigeants africains. Voilà ce que Eladji Diouf doit aller apprendre à tous les dirigeants africains. À dribbler et à mettre de petits ponts aux présidents occidentaux. Mais voici la solution à l'Afrique. Et Eladji Diouf vient de montrer ce qui est possible pour les africains. Mais bien sûr, en plus, oui, il est originaire du Sénégal. Et n'oubliez pas qu'au Sénégal, il y a eu des élections il n'y a pas longtemps. Et le nouveau président du Sénégal, qu'est-ce qu'il vient d'annoncer ? Qu'il allait renégocier tout ce qui était à renégocier en matière d'affaires commerciales avec la France. Donc c'est terminé les petits ponts des Français. Maintenant, c'est le Sénégal qui va vous mettre des petits ponts. Et là, il a envoyé Eladji Diouf pour vous montrer. Pour que vous voyiez que maintenant, tout va changer. Oh là 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 ! Mais regardez la réaction d'Emmanuel Macron lorsqu'il voit l'Africain le dribbler et lui mettre un petit pont. Regardez ! C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. C'est ce qu'on n'arrête pas de dénoncer. À chaque fois qu'un Africain commence à partir de l'avant, on lui met un gros pied et on le fait tomber au sol. Regardez ! En plus, il y a un autre occidentaux qui vient se coucher sur Eladji Diouf. Voilà ce qu'on dénonce ! C'est pas possible ça ! Même dans le football, vous ne pouvez pas être fair-play. Laissez les Africains vous massacrer, vous humilier. Vous n'arrivez pas. Non, non, oh là là, il m'a mis un petit pont. Je vais le faire tomber. Et voilà ! Tiens, va compter ton franc CFA là ! C'est ça ! C'est comme ça qu'il nous voit ! En tout cas, Eladji Diouf, merci à toi d'avoir montré la voix à plusieurs présidents africains. De toute façon, en Afrique, on aurait vu. On aurait vu. Personne n'aurait jamais mis de petits ponts à Emmanuel Macron. T'as vu, en France, tout le monde lui fait tout ce qu'on veut. Quand il sort, on lui met des gifles, on lui jette de la farine. Maintenant, il va sur les terrains de foot, on le dribble, on lui met des petits ponts. Mais tu penses qu'en Afrique, ça, c'est possible ? Jamais de la vie ! Jamais de la vie ! Non, là, il va falloir revoir.